Musique Salutations les Watchers, c'est Azem, et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet de la race la plus mignonne de tout Eorzea, les Lalafell. Comme d'habitude, attention, la vidéo va rentrer dans les détails et peut donc contenir des spoilers. Les Lalafell sont une race ressemblant à des gnomes, originaire des mers au sud d'Eorzea dans Final Fantasy XIV. Ils ressemblent un peu au Taru-Taru de Final Fantasy XI, mais leurs corps sont plus grands et n'ont pas nécessairement le nez de couleur foncée, distinctif des Taru-Taru. La race se compose du peuple des plaines, qui vivent dans des maisons au toit de chaume et ont une grande ouïe, et du peuple des dunes, qui vivent dans le désert et élèvent des animaux. Il existe une race équivalente mais différente du nom de nain dans le premier reflet, et dans le manga Final Fantasy Lost Stranger, la race est connue sous le nom de Malwone. Les Lalafell étaient à l'origine un groupe d'agriculteurs habitant les îles fertiles des mers du sud. Avec l'introduction du commerce transmarin, ils ont rapidement trouvé leur chemin vers Eorzea via les routes commerciales. Ils sont maintenant l'une des races les plus représentées et sont bien établis dans toute la région, bien qu'ils restent réticents au climat froid. La constitution courte et ronde des Lalafell démontre une agilité incroyable, et leurs jambes apparemment faibles sont capables de les transporter sur de longues distances, sur n'importe quel terrain. Beaucoup d'entre eux sont également connus pour posséder des intellects très développés et rusés. Les Lalafell accordent une grande importance aux liens familiaux, mais ne sont en aucun cas hostiles aux étrangers. Ceci est démontré par le fait qu'ils continuent à partager des relations prospères avec toutes les autres races d'Eorzea. Les paysages plats des îles natales du peuple des Plaines sont parsemés des huttes traditionnelles au toit de chaume du clan, sous lesquelles se trouvent des réseaux complexes de passages souterrains. Leurs colorations de cheveux distinctes, une myriade de tons terreux et herbeux, imitent leur environnement d'origine et leurs longues oreilles pointues seraient capables de détecter le moindre trop de la faune variée de la prairie. Leur teint de peau tendent généralement vers le côté le plus clair, bien que, comme pour de nombreuses races, ce ne soit pas universel. Cette habitude envers les prairies et les plaines a naturellement conduit la majeure partie du peuple des plaines d'Eorzea vers les vastes prairies de Villebranbe. Il a été fortement sous-entendu qu'il constituait une partie importante, peut-être la majorité de la population de Nîmes, et même aujourd'hui, la plus grande majorité se trouve dans et autour de l'Imsa-Lominsa. Ils sont cependant un peu plus dispersés que les membres du peuple des Dunes, et certains peuvent être trouvés dans presque tous les coins du pays, du nord de son volun seul à la pointe sud du Tannalan, avec un bon nombre à Hulda. La seule exception est Ishgard, en raison de la version générale des Lalafell pour le froid, en dehors du cadre aventurier, il est en effet rare de les rencontrer n'importe où dans le Coërtas, surtout aujourd'hui. L'aspect le plus distinctif de la culture du peuple des Dunes est peut-être ses habitations traditionnelles, des structures sur le dos de grosses bêtes de Somme. Les yeux lumineux du peuple des Dunes sont le résultat d'une couche protectrice brillante qui recouvre la pupille, une réponse évolutive à la lumière éclatante du soleil dans leur région d'origine. De nombreuses personnes portent une petite pierre précieuse sur leur front, représentant leur signe zodiacal. Les peuples des Dunes ont une variation particulièrement large de couleur de peau. Alors que beaucoup tendent vers le côté le plus sombre du spectre car ils vivent dans un désert, plusieurs habitants des Dunes éminents tels que Nanamo et Huldnamo font partie des individus à la peau la plus claire d'Eorzea. Alors que la demeure traditionnelle des gens des Dunes se trouve sur des bêtes de Somme, les peuples des Dunes sont aussi les fondateurs de la ville d'Hulda. La grande majorité des peuples des Dunes qu'un voyageur rencontre dans l'Eorzea moderne seront originaires de cette ville. Si vous rencontrez un habitant des Dunes dans les rues du pont de Limsa ou que vous marchandez avec colère pour un chocobo en dehors de Gridania, il y a de fortes chances qu'ils viennent d'Ulda. La prospérité d'Ulda signifie que très peu d'habitants des Dunes se sont installés loin de la cité-état. Les noms des membres du peuple des Plaines et du peuple des Dunes suivent des règles de rythme de répétition et de rimes, ainsi que l'allitération. Le nombre de syllabes joue également un rôle important. Il y a quatre séries de règles qui sont généralement suivies à la lettre. Une fois ces règles maîtrisées, on peut facilement discerner l'ethnie ou le sexe des Lalafels rien qu'à leur nom. On raconte que la langue ancienne Lalafel, parlée par les ethnies avant leur arrivée en Eorzea, était étroitement liée à la poésie lyrique et au chant, d'où cette rhymique dans les noms. La langue ancienne Lalafel ne possédait au départ que cinq voyelles distinctes. A, E, I, O et U prononcées OU. Ces restrictions dans l'écriture et les sons distinguent clairement les noms Lalafel des noms d'autres races. Les noms de famille ne sont pas des patronymes transmis par la lignée familiale, mais des prénoms choisis arbitrairement lors du passage à l'âge adulte et qui sont uniques à chaque individu. Au quotidien, les hommes des peuples des plaines utiliseront toujours leur nom complet et rarement le premier ou le second élément seul. Pour les hommes des plaines, la structure typique des éléments est A, B, C, B. Les éléments A et C ne riment pas forcément. Les éléments A, B et C sont généralement limités à une ou deux syllabes. Pour les femmes des plaines, la structure typique des éléments est ABB, AB. Les éléments A et B sont toujours une syllabe et sont généralement composés d'une seule consonne couplée à une seule voyelle ou simplement d'une voyelle. Pour les hommes des dunes, la structure typique des éléments est A, A, B, C, C, B. Les éléments A et C font une syllabe et l'élément B, deux. Les éléments A et C ne riment pas forcément. Les syllabes sont le plus souvent une consonne couplée à une voyelle ou une voyelle seule. Dans certains cas plus rares, le phénomène B comporte une lettre supplémentaire comme dans Zozonane ou Nanalaï. Le N et le I étaient en fait autrefois couplés à une voyelle de langue lalafel ancienne qui a disparu depuis. Ils sont donc muets dans leur nom. Enfin, pour les femmes des dunes, la structure typique des éléments est A, A, B, AB. Les éléments A et B font une syllabe avec l'élément A qui se répète toujours dans le prénom. Les syllabes sont les plus souvent une consonne couplée à une voyelle ou une voyelle seule. Les membres des familles royales d'Ulda et de Sildi portent également les noms de leur sultanat respectif comme deuxième prénom. Concernant les anecdotes, tout comme l'Ihure, les lalafel possèdent des modèles documentés et très détaillés qui n'ont jamais utilisé dans aucun matériel cinématographique ou promotionnel après le lossement des jeux. Dans le cas des lalafel, ils s'ingident un homme du peuple des Plaines. Pour finir, en raison de leur taille, les lalafel sont la seule race jouable à avoir accès à certains petits endroits exclusifs, à savoir deux maisons naines à Colussia. Voilà qui conclut cette vidéo sur le petit peuple d'aventuriers, les lalafel. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à leur sujet. Maintenant, si vous rencontrez un lalafel, vous pouvez démontrer toutes vos connaissances envers sa culture, ce qui vous aidera à tisser de forts liens d'amitié. Et qui sait, vous regarderez sûrement ensemble le prochain épisode de l'éclat du cristal. A l'éclat du peuple d'amitié Sous-titrage ST' 501